bonjour et bienvenue sur Ecomap l'échographie pratique facile et utile du médecin généraliste restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous ai mis vraiment deux pépites vraiment deux pépites que j'ai eu l'occasion de voir pendant des examens et vous serez vraiment vraiment pas déçus en les voyant c'est pas des trucs fréquents et ça vaut vraiment le coup d'oeil donc si vous aimez ça mettez moi un like abonnez vous à la chaîne voilà mettez moi un commentaire tout ça ça m'encourage énormément et vraiment je vous remercie énormément pour votre soutien sur facebook c'est la même chose un like un petit commentaire abonnez vous au facebook ça me fait plaisir la communauté en train de grandir petit à petit votre formation à l'échographie est offerte le lien est dans la description rejoignez moi belle formation on parle des artefacts je vous guide pour débuter facilement l'échographie je vous donne des astuces comme moi j'ai mis en place auprès de mes étudiants en médecine auprès de mes internes je vous explique un petit peu l'intérêt des artefacts les erreurs à ne pas commettre qu'est ce qu'on peut faire en échographie comment on débute facilement je vous mets sur des bons rails pour vous puissiez vraiment prendre comme moi énormément de plaisir à scanner vos patients et vos patientes comme c'est le cas aujourd'hui alors là vous allez voir un cas je vous avoue que quand je l'ai vu je me suis demandé un peu ce qui se passait cette patiente à 46 ans elle a des dyspareunies elle a des douleurs abdominales régulières particulièrement quand elle se retient d'uriner et on va comprendre un petit peu un petit peu ce qui se passe quand j'ai posé la sonde sur cette passion alors il s'agit ici d'une coupe sagittale la tête du patient est ici les pieds du patient sont ici on coupe notre passion en deux j'ai réussi à obtenir l'utérus on voit ici notre utérus on voit ici notre endomètre on voit ici ce qui ressemble qui semble être en tout cas du gaz digestif avec des anses intestinales vraisemblablement on le voyait de toute façon en mobile 1 sur le mais pas la vessie je vous ai fait une coupe d'abord je vous ai fait d'abord une deuxième coupe sagittale où on a toujours ici la tête de notre patient les pieds de notre patient la vessie toujours ici du gaz vraisemblablement digestive donc on a ici du digestif on a ici notre vagin vraisemblablement quelque part ici on a le col et douglas mais plus l'utérus alors là quand même on peut se dire quand même sur nos deux coupes successifs qu'il ya un souci j'arrive à obtenir une coupe avec l'utérus et une coupe avec la vessie mais dans aucun des deux cas j'arrive à obtenir la vessie et mon utérus on est quand même devant un cas un petit peu intéressant et je vous avoue que ça a piqué ma curiosité alors bien évidemment c'est la coupe transversale comme je venais de vous dire qui va nous donner cette fois ci la réponse un toujours le double quadrillage c'est une vidéo vous allez remarquer ici donc on a la droite du patient la gauche du patient le haut avec la paroi abdominale et la graisse la vessie et le vagin on va commencer assez bas on va commencer assez bas au dessus du pubis et on va remonter progressivement et tout doucement notre sonde vous allez voir on voit ici notre vagin la ligne la ligne de vacuité vaginale notre vessie en avant on va remonter et en remontant on va voir que notre col va passer progressivement sur le côté gauche de la vessie et que progressivement va se retrouver avec une position très particulière de notre utérus qui n'est pas en arrière de la vessie comme on le voit habituellement mais qui est à côté de la vessie on a la vessie et l'utérus côte à côte il s'agit en fait d'un utérus latéro dévié à gauche cette fois ci c'est assez rare ça peut effectivement expliquer des dyspareunie ça peut expliquer des douleurs quand la vessie va se remplir elle va dévier encore plus du coup notre utérus qui va tirer sur les ligaments les ligaments d'attache de notre utérus je vous remets la vidéo parce que j'avoue que c'est quand même quelque chose d'assez scotchant et de rares en pratique très clairement tomber là dessus voilà ça s'explique facilement si vous quadriez bien votre passion dans les deux sens si vous vous baser bien sur des images dynamiques et vous voyez bien notre utérus qui passe sur le côté de la vessie voilà et qui devient évidemment côte à côte voilà on peut dire ça côte à côte et donc ça explique tout à fait que sur une des coupes sagittales qui va passer par cet axe je réussissais à obtenir mon utérus mais pas ma vessie sur une deuxième coupe sagittale cette fois ci un tout petit peu plus sur le côté j'obtenais ma vessie mon vagin mais plus mon utérus ben forcément puisque les deux sont côte à côte donc très logiquement en fait sur une coupe sagittale il n'est pas possible d'obtenir et l'utérus et la vessie pour ça il faut bien bien comprendre la 3d de l'échographie donc voilà pour cette première pépite alors il nous reste une deuxième pépite alors cette fois ci il va pas s'agir d'un utérus latéraux déviés puisque vous voyez que on est sur une coupe transversale la droite est ici la gauche est ici la vessie est en avant l'utérus bien logiquement est en arrière repéré ici un ovaire avec les follicules de notre ovaire et quand on regarde notre utérus ben si on n'a pas l'oeil attentif on pourrait se dire que tout est bon que tout est bien vous allez voir sur la dynamique on le voit bien mais avec l'oeil averti vous remarquerez qu'on a en fait deux endomètres il s'agit ici d'un utérus cloisonné voyez ici une cloison entre les deux voilà et on va voir qu'en dynamique en fait notre notre endomètre va se diviser en deux un peu en y et va et va au départ partir d'un seul endomètre commun juste au dessus du col pour progressivement se couper en deux en deux parties séparées par une cloison alors la vidéo donc on va partir assez bas voilà on va donc essayer de repérer notre notre voilà on a deux parties alors c'est un petit peu voilà c'est un petit peu difficile je vais le je vais le balayer à la main pour vous voyez un petit peu mieux donc on a ici un endomètre commun on est assez bas au dessus du col on va remonter tout doucement donc suivez bien des yeux l'endomètre on va remonter doucement 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 alors je vous avais prévenu c'est une pépite c'est difficile à voir on va remonter tout doucement vers le haut vers le fond utérin si je puis dire et vous allez voir que progressivement notre endomètre va se diviser ça y est c'est parti la division commence à avoir lieu en deux parties la cloison va apparaître voilà on va remonter 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 voyez maintenant les deux parties progressivement voyez si une partie si une partie ici avec une petite cloison très ténu 1 on va continuer à remonter voilà 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 et voilà donc c'est à je vous avais prévenu c'est difficile à voir alors on le voit assez bien une partie une deuxième partie et notre cloison ici notre cloison entre les deux qui va séparer voilà notre utérus en deux parties il s'agit donc bien ici d'un utérus cloisonné voilà notre utérus cloisonné voyez que les deux parties s'écartent de plus en plus en y avec une cloison qui va être de plus en plus épaisse et de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on va arriver jusqu'au fond de notre utérus donc voilà cet utérus cloisonné voilà et en là on redescend notre sonde vous voyez les deux parties qui se rapprochent progressivement pour ne faire à nouveau plus qu'un voilà et donc ce cas un peu atypique si ça vous a plu un like abonnez vous voilà encouragez moi mettez moi un commentaire dites moi si les petites pépites vous ont plu si vous avez déjà rencontré ça en pratique si vous auriez été comme moi surpris de voir l'utérus mais pas la vessie ou la vessie mais pas l'utérus sur facebook pareil un like on fait grandir la communauté petit à petit et puis votre formation l'échographie est offerte le lien est dans la description je vous dis allez bye bye à bientôt sur Ecomap